mesdames et messieurs bonjour bonsoir pardon et bienvenue vous êtes en direct sur ziana tv vous avez constaté qu'on a changé de décor mesdames et messieurs vous découvrez donc la gazette du mondial russie 2018 by ziana tv avec un homme que vous suivez déjà sur les réseaux sociaux c'est monsieur anthony mouyonghi bonsoir bonsoir sir anthony vous suivez pour ziana tv cette coupe du monde c'est vrai qu'on n'a pas proposé des gazettes dès le début mais les thèmes est important maintenant on est arrivé quasiment au milieu étudié avant les huitièmes de finale il est important avec vous de faire le bilan du premier tour russie 2018 qui a donc commencé le 14 juin qui terminera le 15 juillet prochain anthony on va faire avec vous le bilan du premier tour alors d'abord commençons par les bonnes mais vos satisfactions pour ce mondial pour ces mondiales les satisfactions donc ces trois équipes les seules qui ont gagné leurs trois matchs à savoir l'uruguay la belgique et la croissie et surtout la croissie qui propose un jeu très très alléchant très intéressant et la croissie autour qui s'articule autour de deux joueurs très très talentueux le capitaine luka modric et le le milieu relayeur evan rakitic cette équipe fait tellement peur que la france a tout fait pour éviter de la croiser en huitième de finale ça c'est dire que l'impression dégagé par cette équipe la deuxième qu'autre équipe satisfaction c'est la belgique la belgique cette génération de horaires du côté des diables rouges à qui on promet moins énervé qui aujourd'hui cette année peut-être ce sera la bonne qui a gagné malgré les critiques lukapu reprend présent trois matchs joué quatre quatre buts déjà marqué c'est l'un des meilleurs buteurs avec cristiano ronaldo mais ils sont dévancés par l'anglais à l'angleterre également dans la moindre mesure que les trois puisque l'angleterre a perdu un match l'angleterre également fait bon bon visage une bonne prestation ce qui n'était pas le cas aux derniers mondiaux ce qui n'était pas en 2010 ou en 2014 où l'angleterre a été avait présenté un très mauvais visage même si en 2010 ils avaient atteint les huitièmes de finale ce qui n'était pas en 2000 le cas en 2014 cette année l'équipe semble et non seulement jeune elle est ambitieuse mais elle semble armée pour aller un peu plus loin d'autant plus que pour les huitièmes de finale ils ont une partie du tableau assez favorables et je disais que l'autre satisfaction c'était l'équipe d'Uruguay on était habitué d'avoir les Uruguay en Amérique latine l'Uruguay comme la Belgique comme la Croatie a gagné tous ses matchs à la seule différence des Belges et des Croix l'Uruguay n'a pas encaissé un seul but donc c'est dire que cette équipe qui était une défense très solide mais à côté il y a également deux très bons attaquants de grandes places Louis Suarez et Edinson Cavani qui font plaisir en ce moment donc c'est sans les satisfaction et à côté de ces clubs de ces équipes dans la moindre mesure on trouve la France Anthony vous êtes un peu je dirais pas très généreux on a parlé de l'Europe de l'Amérique latine il y a aussi une autre continue qui est présente c'est l'Asie oui l'Asie 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 a fait bonne figure avec la Corée qui a battu à la surprise à la surprise tout de suite c'est une équipe qui s'est préparée qui s'est préparée maintenant au début je parle de la surprise parce que les conditions dans lesquelles la Corée a battu l'Allemagne est à la fois héroïque à la fois triste c'était très épique parce que l'Allemagne était dans la situation où il fallait à tout prix gagner et on sait que les Allemands quand ils se retrouvent généralement dans ce type de situation ils sortent le plus souvent vainqueur on l'a vu contre la Suède où ils ont marqué un dernier but dans la dernière seconde du match et on s'attend bien à ce que les Allemands se réveillent mais contre la Corée on a senti que l'équipe finalement se réveille un peu comme les Argentais en fait c'est-à-dire qu'on attendait plus ou moins sur un réveil pareil si du côté argentais ça a marché ça n'a pas été du côté allemand qui au lieu de faire au moins match nul les Allemands couler ce qui est quand même surprenant au côté des Allemands qu'on a assisté quand même à une auto-flagellation du coach qui a quasiment dit on ne méritait pas vraiment on a été battu c'est bien sûr quelque part c'est ce qu'elle appelle de l'honnêteté l'Allemagne déjà avant la coupe du monde présentait un visage peu serein les gens se demandaient quelle physionomie aura cette équipe pendant la coupe du monde et on s'est dit connaissant les Allemands une fois en pleine compétition ils savent ce qu'il faut faire mais pendant le premier match on les a senti très loin de ce qu'ils avaient l'habitude de présenter c'est-à-dire une équipe solide, serein, une équipe, une forteresse impénétrable, une forteresse une équipe qui n'a pas peur et qui se dit que peu importe le résultat à la fin on va gagner mais contre le Mexique ça n'a pas été on s'est dit c'est un accident de parcours contre la Suède ils ont difficilement gagné les gens on s'est tous dit voilà la grande Allemagne est de retour et contre la Corée patatra ça n'a pas marché l'équipe est éliminée et c'est la première fois que l'Allemagne est éliminée au premier tour d'une coupe du monde depuis que l'Allemagne alors que l'Allemagne était quand même le pays champion du monde la Mannschaft était champion du monde et il y a un fait qu'il faut souligner sur c'est que depuis 2002 seul le Brésil en tant que tenant du titre est arrivé à sortir des poules la France en 2002 l'Espagne en 2010 et plutôt l'Italie en 2010 l'Espagne en 2014 et cette année l'Allemagne tous les champions sortants ont été éliminés au premier tour et depuis un certain nombre d'années on commence à parler de la malédiction du champion autant ne pas gagner la coupe du monde et espérer se qualifier pour le premier tour de la prochaine avant qu'on continue c'est surprise mon cher Anthony alors on a déjà plusieurs personnes en ligne merci d'être là Bréson, Natacha Pemba, Henri Blenzonza, Puskin l'Italiane c'est vrai qu'on essaie de vous faire vivre aussi de notre côté ce mondial avec Anthony qui a été très très actif durant ce premier tour alors Anthony parmi les surprises toujours cette élimination d'Allemagne quand même a causé énormément d'émoins que ce soit en Allemagne même dans la sphère du football mondial oui mais toute la presse étrangère le lendemain la victoire la victoire la victoire la victoire la victoire c'était à la limite comme si la Corée n'avait rien fait alors que les Coréens ont marqué deux buts c'était la débat, la catastrophe, l'explosion parce que même si l'Allemagne avait mal commencé la coupe du monde personne n'osait imaginé que l'Allemagne n'allait pas sortir du premier tour c'était inimaginable mais l'élimination de l'Allemagne a mis d'une certaine façon également la pression sur le Brésil qui était lui aussi loin d'une situation assez délicate assez délicate parce que le Brésil avait fait match nul contre la Suisse et avait gagné, battu le Costa Rica difficilement dans le temps additionnel et contre lors du dernier match contre la Serbie une équipe serbe qui avait donné également une bonne impression lors de ses deux premiers matchs malgré la défaite face à la Suisse lors du deuxième match on se disait que le Brésil, et on a vu que le Brésil au départ était un peu plus fébri c'est parce que dans un meilleur état d'esprit que les Allemands les Brésiliens ont su marquer rapidement par Traolino et ensuite en deuxième match par Thiago Silva et ils se sont mis à l'aise Alors, Anthony Wynne, que devient en fait le football asiatique parce qu'on se demande aujourd'hui est-ce qu'il y a eu déjà des équipes d'Asie qui ont fait des exploits comme ça ? Quand l'Asie a accueilli la Coupe du Monde en 2002 avec la co-organisation Corée du Sud-Japon la Corée du Sud est arrivée en demi-finale et a perdu face à l'Allemagne et a fini quatrième donc c'est le meilleur résultat un résultat qui n'a pas encore atteint l'Afrique puisque le meilleur résultat africain reste jusqu'aujourd'hui les quart de finale, 90 avec Cameroun 2002 avec le Sénégal et 2010 avec le Ghana donc on n'a pas encore dépassé le 8ème mais l'Asie s'est distinguée en Coupe du Monde depuis 1966 puisque la Corée du Nord déjà en 1966 avait battu l'Italie un lieu à zéro ce qui avait également causé non seulement l'élimination de l'Italie mais un deuil national parce que les Italiens n'en revenaient pas comment la Corée du Nord pouvait battre leur équipe d'Asie Est-ce qu'il y a encore des petits pays finalement ? Est-ce qu'il y a encore des petites nations de football à l'époque où on lissait des graduations ? Une chose est sûre Cire, c'est qu'avec l'évolution avec les voyages, les échanges puisque les joueurs évoluent plus tous normalement pour la plupart en Europe Les joueurs d'Italie se connaissent tout ça Ils se connaissent, ils évoluent pratiquement dans les mêmes championnats ils se rencontrent dans des coupes dans la Ligue des Champions ou la Ligue Européenne On ne peut plus parler de petites équipes peut-être sur papier on peut dire que le Brésil a... On a vu quand on disait le Brésil, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne À part le Panama qui a pris 6-1 contre l'Angleterre et la Tunisie a perdu 5-2 face à la Belgique les résultats sont très serrés et les grandes nations, les anciens vainqueurs ont eu tous du mal J'ai cité l'Allemagne, l'Allemagne éliminée le Brésil a eu du mal à rentrer dans le tournoi Quant à l'Argentine elle était à deux doigts donc à 4 minutes de la fin 4 minutes de la fin du match elle était éliminée avant que Rojo ne marque le but victorieux La France également bien gagné ses deux matchs mais c'était avec difficulté l'équipe a gagné sans avoir donné des gages de sérénité et à côté on a également l'Espagne qui a été obligée d'attendre le VAR c'est-à-dire l'habitage vidéo pour que son deuxième but soit validé contre le Maroc alors qu'elle était menée 2-1 donc là aussi l'Espagne est passée par un trou de souris même chose pour le Portugal qui à quelques secondes de la fin si l'Iranien qui se retrouve devant Ruiz Patricio marque son but le Portugal est éliminé donc c'est dire que c'est la Coupe du Monde où il y a une certaine incertitude tant toutes les équipes dites grandes ou dites petites se rapprochent sur le plan de vue engagement même si du côté africain ça n'a pas été ce que l'on souhaitait voilà c'est pas ce que l'on souhaitait du côté africain mesdames je vous en donne en direct sur Zena TV vous suiviez à la Gazette du Mondial de Russie 2008 avec Anthony Mouyenghi alors l'Afrique est absente pour la première fois depuis enfin oui exactement pour la première fois depuis 82 depuis que le Maroc avait ouvert la voie en 86 en se qualifiant en huitième de finale chaque édition il y avait toujours une équipe africaine en huitième de finale et en 2014 on avait même eu la chance d'avoir deux pays à savoir l'Algérie et l'Algérie même si ces deux pays avaient été éliminés en huitième de finale mais au moins ils n'étaient pas cette année cinq équipes engagées les cinq éliminées au premier tour alors que c'est des équipes qui méritaient quand même de passer qui méritaient au vu des groupes on est quand même surpris de voir que l'Egypte qui a à son sein l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment Mouyengh Salah ne pas arriver à gagner même un seul match même quoi que l'Arabie Saoudite ça en dit non sur le niveau du football égyptien alors que pendant le tirage au sort on se disait que l'Egypte avec la Russie déjà la Russie ne présentait pas un beau visage la Russie c'est une aussi j'ouvre une parenthèse c'est une aussi l'une des satisfactions aussi de ce début de tournoi la Russie personne ne s'attendait à voir la Russie se qualifier au bout de deux matchs avec une certaine facilité mais le fait de jouer à domicile ça a sûrement boosté le joueur ça a été un facteur très motivant le douzième homme a joué beaucoup et la Russie s'est qualifiée dès son deuxième match en battant justement l'Egypte alors l'Egypte devait commencer le tournoi face à l'Uruguay l'Egypte a perdu 1-0 ensuite a perdu 3-1 face à la Russie avant de se faire balle par l'Arabie Saoudite et c'était fini c'était fini et l'équipe africaine qui a proposé un jeu mais qui était dans un groupe un peu plus difficile c'est le Maroc et le Maroc a raté le début puisque le Maroc a commencé le tournoi avec l'équipe considérée comme la moins forte du groupe à savoir l'Iran et l'Iran curieusement a battu le Maroc et le Maroc a perdu face au Portugal et a fait match nul avec l'Espagne donc ce qui fait que le Maroc se retrouve éliminé alors on a déjà une première réaction entre le Moïn de Rogacine et Gildas bien qu'ils soient dans les mêmes championnats les sélections africaines sont toujours exotiques ces africains une fois dans leur sélection manquent de rigueur et de professionnalisme est-ce que vous partagez cette avis ? c'est oui et non à la fois Gildas il faut savoir que le même problème se pose pas uniquement aux sélections africaines parce que les conditions de travail les partenaires ne sont pas les mêmes comme prenons le cas de Sadio Manou à qui on a fait le même reproche par la presse sénégalaise c'est qu'il a brillé toute l'année que ce soit en champion et surtout en Ligue des Champions dans un trio composé avec Firmino avec Firmino et Mohamed Salah il a marqué 10 buts en Ligue des Champions donc le Sénégal s'attendait sur moi à ce qu'il marque au moins 3 buts pendant la Coupe du Monde mais est-ce que dans l'équipe du Sénégal il a Firmino ? Est-ce que dans l'équipe du Sénégal il a Salah ? Est-ce que dans l'équipe du Sénégal il joue de la même façon qu'à l'équipe à Liverpool ? À Liverpool il a un certain rôle quand il arrive au Sénégal il endosse le costume de sauveur alors qu'on veut à tout prix qu'il fasse la différence mais il n'est pas dans les mêmes conditions et oui on peut parler de rigueur mais la rigueur c'est c'est une question d'ensemble si tous les partenaires regardent de la même façon ils travaillent imaginez à ce lance-là que Sadio Mané soit rigoureux de son côté et que derrière on défense qu'il n'y ait pas de rigueur la preuve le match contre le Japon ça a été gâché bêtement parce que le gardien sénégalais n'était pas très consenté il a perdu des balles qu'il ne fallait pas perdre qui a permis aux Japonais de revenir donc à ce moment-là la rigueur d'un seul joueur ne peut pas il faudrait que tous les partenaires et en parlant de la différence de sélection le même reproche a été fait également à Lionel Messi on se dit extraordinaire avec le FC Barcelona le meilleur joueur du monde et pour certains le plus grand joueur de tous les temps mais quand il arrive en sélection il n'est que l'homme de l'humain et certains spécialistes ont essayé d'expliquer que les partenaires ne sont pas les mêmes la façon de jouer n'est pas la même entre le Barça et l'équipe d'Argentine si l'équipe d'Argentine est au Barça il est entouré de Busquets il a Rakitic qui sont là à côté pour lui faciliter le travail ou Jordi Alba ce n'est pas la même chose avec l'équipe d'Argentine où on a l'impression que les Argentais se reposent entièrement sur lui c'est peut-être au niveau de cet aspect qu'il y a toujours une différence entre la sélection et le club donc vous me dites que ces joueurs ont toujours la même rigueur la même niac que dans leur club je ne connais aucun joueur qui irait en Coupe du Monde dans l'idée de ne pas marquer tout le monde va pour se qualifier va pour faire un bon parcours mais il y a des conditions autour l'adversaire peut être plus fort l'état d'esprit n'est pas le même il y a la peur qui s'immisce et puis on fait des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on est dans un contexte différent et je crois que la pression est doublement énorme en jouant en sélection qu'en jouant en club voilà il y a donc David Désir Mav qui dit le coaching a été raté lors du match contre le Japon ils ont laissé le ballon au Japon alors que le match était à leur avantage le Sénégal a du quoi regretter oui tout à fait tout le monde tous les observateurs sont d'accord sur ce point le Sénégal a raté sa qualification comment dire a vendu le match non pas vendu mais seulement là on peut parler de manque de rigueur et manque de concentration donc j'ai raison sur ce point vu le match du Sénégal face au Japon on peut parler on se dit que le Sénégal je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe les gars ont la possibilité de gagner ce match ils ont tellement eu d'occasion et le Japon était tellement à la ramasse que deux-deux ça ne reflète pas la physionomie de la rencontre mais les deux buts japonais ne sont que ils ont été marqués par rapport suite aux erreurs commises par des Sénégalais qui dans leur sûrement euphorie se disaient à 2-1 on est déjà qualifié donc ils ont peut-être laissé le match voilà ils ont laissé le match Anthony on a bien compris vos satisfactions vos surprises et vos déceptions alors passons aux polémiques puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses polémiques mais il y a quand même un phénomène que nous constatons c'est la vidéo-assistance jusque là on comptait sur l'œil humain l'arbitre qui était le même du terrain finalement à seul décide plus oui c'est plus l'arbitre en fait l'arbitre décide toujours oui mais seulement maintenant il a la possibilité de corriger son erreur mais c'est quoi de dire l'historique en fait c'est-à-dire qu'on découvre ça c'est vrai qu'on entend déjà parler entre temps c'est la première fois que ce système cette technologie est utilisée pendant la Coupe du Monde des seniors mais ça avait déjà été testé pendant la Coupe du Monde des moins de 20 ans l'année dernière en 2017 en Corée du Sud donc le principe veut que outre les arbitres qui sont sur l'air des jeux qui surveillent il y a d'autres quatre autres arbitres qui sont dans une cabine et qui ont devant eux des écrans qui sont placés à des angles précis du terrain et qui suivent le match comme tous les spectateurs mais là à la différence des téléspectateurs les arbitres quand ils constatent que la décision de l'arbitre sur l'air de jeu paraît un peu contraire à ce qu'eux ils pensent ils l'appellent parce que les arbitres maintenant ont des oreillettes pour lui signaler que tiens va essayer de revoir la vidéo et pour confirmer ou bien infirmer la décision donc quand l'arbitre fait ce petit geste d'écran il arrête le match il va auprès de l'écran il regarde ralentir comment faire mais finalement qui a la dernière décision en fait parce qu'ils sont ils sont quand même quatre dedans les autres ne font le signal à l'arbitre que l'événement et c'est lui à la fin après avoir visionné les images qui prend sa décision ou il confirme ce qu'il avait dit en première instance ou il infirme c'est quand même en croissant oui c'est en croissant on l'a senti par exemple lors du match Brésil-Suède Neymar qui tombe en contact avec un défenseur costaritain il tombe l'arbitre siffle le pénalty mais c'est le mot le fait sign qu'il faut aller revoir l'arbitre va revoir quelques secondes après il revient pour dire qu'il n'y a pas pénalty le cas s'est produit également deux fois lors du match Nigeria-Argentine la première fois l'arbitre est allé il a confirmé le pénalty et le Nigeria a égalisé la deuxième fois l'arbitre est allé regarder il est revenu il a dit qu'il n'avait pas de pénalty donc en dernière instance la décision revient à l'arbitre donc c'est pas une décision collégiale on dirait non c'est pas une décision collégiale le var est là pour dire à l'arbitre tiens c'est un peu suspect l'action essaye d'aller revoir et fais toi une meilleure idée alors Anthony vous suivez le football est-ce qu'il est une bonne chose finalement quel est votre avis en tant que moi en tant que passionné de foot qui suit le foot depuis longtemps j'aime bien qu'on laisse cette part d'erreur parce que ça ça nourrit la passion ça nourrit les polémiques ça nourrit les polémiques entre fans font partie il y en a toujours ça fait une polémique font partie de l'histoire de la vie du foot quand un arbitre se trompe au lieu de s'il est hors-jeu il oublie s'il est hors-jeu il y a un but on discute mais ça on se dit bon c'est un mécanisme mais là avec la vidéo et on se rend compte qu'à un certain moment malgré la vidéo il y a des décisions qui sont prises qui sont pas qui sont toujours sujets à discussion personnellement je ne suis pas pour mais comme tout change tout évolue je pense que c'est la première c'est la première expérience c'est souvent des décisions attirées je pense qu'on reviendra sur le jeu désormais c'est une chose c'est aussi parce que le problème c'est que le public n'est pas prêt n'était pas encore prêt maintenant le public sait à quoi s'en tenir avec la vidéo le public au départ pensait que la vidéo c'est à n'importe quelle action ou n'importe qui pouvait demander la vidéo non c'est le VAR qui doit signaler à la suite la vidéo ensuite il n'y a que quatre cas précis il n'y a que quatre cas précis pour lesquels on peut demander la vidéo les autres cas c'est à l'arbitre de régler sur le terrain donc il y a les buts il y a les cartons rouges il y a les il y a les pénalty et puis il y a les erreurs de nom lors d'un match je ne sais pas si c'était Colombie Costa Rica un joueur a reçu le carton jaune à la place d'un autre donc le gars a reçu un carton jaune à la place de son coéquipier mais il n'a pas eu le courage de discuter chez l'arbitre généralement quand tu discutes c'est un autre carton et on l'a signalé à l'arbitre non c'est pas le bon c'est le val d'accord donc quatre cas tout simplement pour faire appel à la vidéo on ne peut pas faire appel à la vidéo parce qu'il y a Cornell ou on ne peut pas faire un cas pour la vidéo parce qu'il y a un peu franc il y a comment on dit il y a un coup franc ou il y a un bon jeu non il n'y a que quatre cas précis mais est-ce que les quatre cas ont été testés ce premier tour est-ce qu'on a eu les quatre cas ou bien les pénaltys on a eu pour le Brésil le Nigeria et le Sénégal hier les urnes non comme je viens de donner l'exemple ça a été testé aussi les buts pratiquement le seul cas où on a testé le but c'était le match Maroc-Espagne Thiago Aspas a marqué mais il avait une partie du corps jugé hors jeu donc il fallait faire recours à la vidéo et l'arbitre a validé le but et en ce qui concerne les cartons le seul cas où on a visionné l'image pour voir c'est le cas de Cristiano Ronaldo qui avait donné un coup de coude à un joueur iranien donc il a fallu faire recours à la vidéo pour déterminer si c'était un coup volontaire si c'était carton rouge ou carton on a déjà eu les 4K très bien si on a dû les 4K on va continuer il n'y a pas de manchette qui dit ils ont participé à un casting de faire valeur voilà le résultat comment peut-on éliminer tout un continent l'arbitrage aussi a été les plus suspect on arrive à ces polémiques sur l'élimination des Africains le problème c'est que l'arbitrage y est beaucoup je suis le premier à reconnaître que certaines décisions sont suspectes on aurait mais quand c'est l'être humain qui décide il décide toujours en fonction de certains facteurs est-ce qu'il respecte le règlement parce que l'histoire qui revient souvent c'est la règle de la balle vers la main c'est-à-dire quelqu'un qui touche le ballon dans la surface de l'opération à quel moment la main est intentionnelle dans certains cas c'est intentionnel les mêmes cas peuvent se produire dans un autre match un autre arbitre peut décider que ce n'est pas intentionnel voilà le cas de l'Iran contre le Portugal un défenseur portugais va jouer de la tête et touche sur le ballon de la main pénalty accordé l'Iran égalise Argentine Nigeria à peu près même scénario sauf que le joueur argentin était parti dans l'intention de jouer le ballon de la tête il a raté la tête et le ballon est retombé sur la main mais il n'y a pas eu pénalty alors que l'arbitre a eu béné donc ça dépend de mais je ne pense pas que l'arbitrage soit la seule cause de l'élimination des cinq pays africains on a quand même entendu toutes ces polémiques en ce moment où on dit voilà il y a peut-être la CIA derrière ou qu'est-ce qui fait que les africains soient tous éliminés quasiment au même moment dans des conditions assez troubles quand même où l'arbitrage a été plus ou moins pointé je dis que l'arbitrage a été montré du doigt justement parce que ces équipes ont été si le Sénégal était qualifié je ne pense pas qu'il y aurait un Africa sur terre qui dirait que l'arbitre a mal renversant un peu la situation si le pénalty qu'on dit qu'on n'a pas donné au Nigeria et que ce même pénalty cette action se retrouvait dans le camp du Nigeria en faveur des Argentais et que l'arbitre aurait accordé le pénalty on aurait eu une autre polémique sur le fait que le pénalty n'était pas valable donc à la fin on revient sur un problème de passion de jugement on se dit qu'on se met dans une situation de victimisation en se disant comme c'est l'Afrique les gens ne veulent pas que l'Afrique aille je suis sûr que le Nigeria a bien battu l'Islande le Sénégal a bien battu la Pologne et dans l'histoire le Cameroun est arrivé jusqu'en quart de finale le Sénégal et le Ghana je ne pense pas qu'il y ait un compromis je pense plutôt que c'est un problème de niveau d'envie et de détermination quand on va jouer une grande compétition pour les cas par exemple de l'Egypte du Maroc et de la Tunisie c'est curieusement lors des derniers matchs qu'ils ont produit le meilleur football c'est comme si libérés de toute pression libérés de tout stress on va rentrer à la limite ils se libèrent alors que c'est l'heure du premier match qu'il fallait se lâcher et ce qui est pour le cas de l'Ingéria au-delà de cette polémique sur l'arbitage c'est la maladresse je n'ai jamais vu une équipe avoir autant d'occasion de but net et ne convertir aucune il aurait suffi de deux trois deux buts pour baisser le moral des Archambé puisqu'à 1 l'Argentine était déjà éliminée un deuxième but c'était bon et pour le Sénégal on ne dira jamais assez c'est le match contre le Japon qui a tué le Sénégal voilà alors parmi ces polémiques par rapport au Sénégal Japon c'est aussi cette fameuse règle c'était une règle de discipline liée au carton qui a fait que les Sénégalais soient sortis c'est une belle règle ? oui c'est une règle qui intervient généralement à chaque compétition mais comme ça ne s'est jamais oui ça ne s'est quasiment pas produit ça ne s'est jamais produit personne ne faisait attention mais c'est une règle qui existe qui existe dans le règlement FIFA dans le règlement FIFA puisque à chaque édition de Coupe du Monde il y a un règlement intérieur parce que le foot évolue la vie évolue donc il faut introduire de nouvelles règles en fonction des circonstances donc cette année c'était outre les points les buts les différences de buts particuliers c'est-à-dire la confrontation directe entre deux pays il y avait un aspect qu'il fallait voir aussi c'était les cartons jaunes si c'est en cas d'égalité au niveau des cartons jaunes on passait à la bonne vieille tradition du tirage de sort là aussi ça allait toujours entraîner les polémiques imaginons un seul instant que le Sénégal et le Japon aient eu le même nombre de cartons c'est-à-dire 4 à 4 ou 6 c'est-à-dire que les Sénégalais en ont eu deux contre le Japon donc ils ont complété leur palmarès de cartons et à ce moment-là si on avait procédé à un tirage de sort et que c'est le Japon qui peut tirer vous imaginez ce que ça allait dire non ils ont tiré le Japon ils ont fait ça allait toujours avoir sujet quand on est du côté de celui qui se fait éliminer il y a la tristesse il y a la détresse mais on voit à ce moment-là des complots partout quand on est qualifié souvent on a l'euphorie de la victoire tout va bien tout va bien on n'analyse même pas que le match correctement voilà on n'analyse pas correctement Antony Mouyinguy avec vous on va arriver quasiment vers la fin on va maintenant passer à 6 huitièmes de finale donnez-nous déjà le programme Antony Mouyinguy par rapport à 6 huitièmes de finale parce qu'on sait que les choses sérieuses commencent demain oui les choses sérieuses commencent demain par la France avec France-Argentine à 16h et puis dans la soirée on aura Uruguay-Portugal alors déjà dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la France-Argentine qu'est-ce que vous avez fait déjà France-Argentine c'est un match que les Français attendent les matchs avec un peu de peur parce que dans l'histoire des confrontations franco-argentines la France n'a jamais battu l'Argentine en compétition officielle donc les rares fois où ils se sont remontés l'Argentine a toujours gagné est-ce que l'histoire va se répéter ? mais souvent dans le football l'histoire se répète toujours souvent mais au vu du premier tour oui les deux équipes même si la France est qualifiée plus facilement que l'Argentine elle ne propose pas un jeu attrayant elle ne fait pas plaisir à regarder et pourtant c'est une équipe proposée de joueurs de talent mais elle n'a pas c'est comme si les joueurs n'avaient pas encore vraiment démarré comme un moteur qui ronronne qui ronronne je retourne quasiment à la même remarque que j'ai d'as tout à l'heure en disant bon dans les clubs c'est très bon joueur oui le cas aussi peut se voir il se retrouve mais multiplier des matchs à haut niveau dans une période aussi courte avec tout le stress c'est difficile et certains joueurs sortent de longue de plusieurs d'une saison très longue avec beaucoup de matchs donc l'effet fatigue pour ces joueurs je partirais pour moi que j'ai toujours l'habitude de dire avant un match toutes les équipes ont leur chance je dis 50-50 la France peut se qualifier comme l'Argentine peut se qualifier à ce moment-là quand un match est serré comme ça ce sont les individualités qui font souvent la différence et les Argentins ont en leur sein un joueur extraordinaire est-ce qu'il sera dans un bon jour ça aussi sera plus grosse interrogation mais si dans un bon jour il peut renverser toutes les équipes qui se présentent à eux et à côté est-ce que les Mbappé les Pogba les Griezmann seront eux aussi dans un bon jour dans un bon jour ils sont capables de battre n'importe quelle équipe donc je dirais 50 pour l'Argentine 50 pour la France parce que c'est une nouvelle compétition qui commence tout le stress lié au premier tour où l'Argentine s'est qualifié difficilement est passé les joueurs en passent celui qui se comporte mal est dehors et ensuite ? ensuite on a Uruguay Portugal et comme je l'ai dit tantôt l'Uruguay c'est une satisfaction 9 matchs joués 3 matchs joués 9 points à gagner tous ces matchs sans encaisser le moine but le Portugal s'est qualifié difficilement mais on sait Cristiano Ronaldo le capitaine qui a marqué les 4 buts déjà mais il y a une chose qu'il faut retenir avec le Portugal que le Portugal n'a pas besoin d'être attrayant pour s'est qualifié il nous a démontré au cours du dernier championnat d'Europe en France que même en jouant très mal on peut gagner le trophée donc c'est ça avec le Portugal ils ont pris de la confiance avec la victoire qu'à l'Euro ils savent maintenant que plus rien plus rien ne leur fait peur ils ont les moyens de gagner maintenant enfin un grand tour ils ont gagné l'Euro et ils sont dans la logique de réaliser ce que l'Espagne et la France avaient gagné c'est-à-dire gagner les deux grands trophées d'affilée avant les matchs du dimanche Anthony Muguingui il y a juste notre ami David Désir Mav qui dit si la France donne le ballon à l'Argentine et procède par contre je pense qu'elle pourra faire mal à l'Argentine faire des difficultés défensives oui c'est un aspect à voir mais je ne pense pas que la France puisse laisser le ballon à l'Argentine tout au long du match parce que l'idée des chances c'est de garder le ballon et de faire peur à l'adversaire plus on conserve le ballon plus on a la possibilité la défense argentine apparemment la défense et le milieu de terrain argentin n'ont pas présenté des gaz de sécurité contrairement au milieu français dans lequel on trouve un joueur extraordinaire N'Golo Conte qui depuis la Coupe du Monde fait une prestation incroyable donc s'il est dans un bon jour il va comme on dit avaler marcher tout sur le milieu de terrain argentin mais je ne pense pas que laisser le ballon aux Argentins c'est vrai l'idée de l'idée des champs Très bien on peut continuer donc pour les autres matchs Je dis Uruguay Portugal là aussi c'est serré ça va se jouer parce que de part et d'autre les deux équipes ont de fond solide les deux équipes l'Uruguay a un dieu d'attaquants Suarez Cavani et le Portugal n'a qu'un attaquant qui en vaut 3 qui en vaut 3 à savoir que dans un bon jour il fait des miracles mais depuis le début de la compétition il avait bien commencé mais j'ai l'impression que le rythme il baisse il baisse un tout petit peu et je comprends pourquoi le coach de Real l'ancien coach Zinedine Zidia le faisait proposer pendant d'autres matchs pour le garder sa fraîcheur mais à la coupe du monde il a joué 3 matchs dans un espace dans un espace temps très rebut il m'a paru très fatigué peu inspiré et surtout nerveux contre l'Iran et la nervosité a été accentuée par le fait qu'il a manqué un pénalty donc psychologiquement il n'était pas de la partie heureusement que son geste d'humeur n'a pas été sanctionné d'un carton rouge sinon il ne serait pas sur l'air des jeunes voilà je serais bien fini pour lui il y a Agidas Rogatien qui dit une possession devant l'Argentine exposerait la France au coup des cas de Messi ben tout à fait comme je l'ai dit tout à l'heure il suffit d'une belle occasion à l'Enel Messi et il t'avale toute la défense et il m'a la preuve on en a vu contre le Nigeria il a reçu une passe extraordinaire d'Eber Banega il a fait un contrôle tout aussi extraordinaire en pleine course il a marqué du pied droit lui qui est gaucher alors tous les observateurs ont dit les anciens footballeurs ont dit ce geste il est difficile à réaliser le ballon qui vient derrière amorti de la cuisse et contrôle du pied et frappé avec l'autre pied il fallait être Messi et Cristiano Ronaldo les joueurs de ce calibre là pour faire ce geste donc je sais que depuis que l'affiche est connue toutes les interrogations de la France tournent autour de Messi comment contrer Messi et même Samuel Umutiti qui est son coéquipier au Barça a dit je le vois jouer tous les jours et je suis toujours autant surpris par ce qu'il fait il m'étonne donc je ne sais pas sur l'heure du jeu maintenant qu'ils sont adversaires le temps de match il sera surpris voilà et lundi lundi on aura non dimanche dimanche on aura Espagne Russie la balance les plus sont quand même chez eux il y a un mois si on veut parler de cette affiche je dirais que l'Espagne allait gagner facilement mais au vu du premier tour je me dis que ça devient les russes sont bons les russes sont bons et surtout ils jouent ces eux et surtout l'Espagne n'a pas été sereine du tout déjà l'équipe a été minée dès avant la compétition par le limogéage du sélectionneur Roulen Lopetegui remplacé rapidement par Fernando Hierro donc ça a dû jouer puisque l'Espagne n'a pas été très très flamboyante comme on l'habitude le voit a fait match nul face au Portugal 3-3 alors que l'Espagne menait 3-2 à quelques minutes de la fin a gagné difficilement face à l'Iran avant de faire match nul face au Maroc dans pratiquement dans les dernières minutes parce qu'il risquait l'animation je dirais que je donne un léger avantage à la Russie pour le fait qu'elle joue à la maison qu'elle m'a plus fait plaisir au premier tour que l'Espagne Croatie-Dalmarque bon là au première vue le Croix-Trandenis sans problème les yeux fermés ils ont ils ont présenté une équipe solide un jeu même si contre le Nigeria au premier match ils sont un peu en dédo mais contre l'Argentine ils ont été à la hauteur ils ont dominé l'Argentine sur tous les compagnons surtout que c'est la bonne surprise oui c'est la bonne surprise donc est-ce que ils iront jusqu'au bout parce que lors du championnat du dernier championnat d'Europe la Croatie avait fait une bonne impression aussi en gagnant ces trois matchs du premier tour avant de se faire éliminer en huitième de finale donc est-ce que les Danois les solides de Danois arriveraient arriveront plutôt à faire l'espoir à éliminer cette Croatie que tout le monde craint à qui tout le monde promet moins vrai que tout le monde craint et lundi on aura en premier match Brésil-Mexique je dirais que c'est très serré les Mexicains ont montré qu'ils pouvaient gagner dans l'Allemagne mais même si en troisième match les Mexicains ont été battus par la Suède 3 buts à zéro ce qui est un peu inexplicable je dirais que 55-45 à l'avantage du Brésil qui a été très solide face à la Serbie sans être flamboyant sans être extraordinaire sans briller par les individualités comme on a l'habitude de le faire mais ils ont monté un bloc équipe capable de résister à la pression capable après de mettre un but parce qu'en attaque ils ont des joueurs qui seront faits pour eux alors moi je pourrais prendre le risque d'un pronostic Belgique du Japon tout pense en faveur de bien pronostic avec Lukaku et tous les autres avec Lukaku Hazard et Mertens et Debris c'est une équipe qui fait plaisir qui joue très bien et qui donne envie d'aller au stade qui marque dès qu'il faut marquer il marque il marque il y a un bon milieu de terrain et une bonne attaque et derrière c'est aussi solide avec un gardien Thibaut Courtois qui retrouve sa forme et j'ai vu hier contre l'Angleterre il était d'une sérénité incroyable ça me rappelle le Thibaut Courtois de l'Atletico Madrid le Thibaut Courtois des premières années à Chelsea ce qui n'était pas les cas ces dernières saisons et je dirais que sauf surprise le Brésil et la Belgique se retrouvera en huitième en quart en quart plutôt et mardi on aura enfin pour la dernière pour les derniers huitièmes on aura Suède-Suisse et Colombie-Angleterre Suède-Suisse très sérieux oui ce sera un vrai jeune les Suédois ont monté la capacité mentale à résister à l'adversité à aller jusqu'au bout ils se sont qualifiés en éliminant l'Italie par barrage 1-0 à domicile et 0-0 en Italie alors qu'ils étaient assis dominés contre l'Allemagne ils ont gagné leur premier match et contre l'Allemagne ils ont résisté même s'ils ont craqué à la fin et lors du troisième match sachant qu'il leur suffisait de gagner pour se qualifier ils ont tout fait pour battre le Mexique et ça a été fait de la plupart des manières 3 buts à 0 et du côté suisse aussi c'est solide donc on aura un petit match en fait non sur le papier ça paraît un match très solide très fermé et les Suisses doivent faire preuve de plus de la juridité parce qu'ils ont de leur effectif des joueurs plus techniques qu'au niveau des Suédois et pour Colombie-Angleterre ce sera la bataille est-ce que l'Angleterre qui présente un visage juvénile plein d'ambition sera à la hauteur parce qu'on a vu lors du premier match lors des premiers matchs l'Angleterre jouait battre la Tunisie dans les temps additionnels ensuite battre le Panama 6-1 ça c'est un petit pays et mais contre la Belgique hier ça a été la défaite Esco face à une équipe aussi solide que celle de la Colombie qui a battu le Sénégal et qui s'est qualifiée dans les conditions c'est difficile est-ce que les Anglais auront les capacités physiques, mentales et techniques pour arriver ce sera pour ma part de 50 à 50 il faut savoir que de toutes les équipes qualifiées seule la Colombie avait perdu son premier match donc les autres équipes avaient gagné leur premier match ou avaient fait le match nul mais seule la Colombie avait perdu un match et qui s'est qualifiée voilà après dans ce programme Anthony Mouyungi on arrive à la fin en termes de bonus alors il faut quand même dire que nous craignons tous le séjour au pays des Russes puisque la réputation aujourd'hui n'est pas très très clean par rapport notamment à ce qu'on appelle les minorités que ce soit les homosexuels les Africains ou d'autres personnes venant des pays non-slaves est-ce qu'on peut dire que James Bond avait fait bon baiser les Russes est-ce qu'il a un peu à avoir du bon retour de Russes par rapport à l'organisation oui effectivement on n'a que de bons retours de l'organisation je lis depuis le début de la coupe du monde je suis les reportages je lis la presse personne ne se place spécialisée personne n'a soulevé l'aspect de ses plaintes de l'organisation au contraire on l'ouvre alors c'est long de distance c'est long de distance parce que la Russie mine de rien c'est le pays le plus vaste donc à partir d'un point à un autre ça demande malgré ces distances les joueurs les journalistes tout se passe dans les meilleures conditions donc la Russie avait un pari à relever et je crois qu'elle est en train de le faire donc il y a aussi le hooliganisme russe jusqu'à présent tout se passe bien peut-être parce que l'équipe nationale est en train de marcher donc il y a un petit vent de sympathie un petit vent d'amour qui plane sur la Russie mais est-ce que si l'équipe russe avait été même si la Russie est éliminée en huitième de finale ce sera considéré quand même pour une victoire pour eux parce qu'il n'y a un mois personne tout le monde se disait que face à l'Egypte face à l'Ulubé face à la Réunion ça me dit au minimum ça serait la troisième place ils seraient éliminés là ils sont en huitième de finale et tout se passe absolument bien au pays de Vladimir Potipa voilà donc on peut dire merci je dirais aux Russes aux fans qui sont actuellement dans les stades plus même dans les stades il n'y a pas d'incident particulier il n'y a pas d'incident particulier et dans les fanzones hier j'ai vu des reportages sur les fans sénégalaises dans les fanzones ça se passe bien et on est content du spectacle parce que le spectacle proposé également est de qualité au bout de 48 matchs on est déjà à 122 buts marqués soit une moyenne de 2,5 buts par match ce qui est une moyenne très élevée et on n'est qu'en mi-tour alors que c'était la moyenne générale de l'ensemble de la compétition de 2014 et ce qui est bien c'est qu'au cours du premier tour on a eu 15-0-0 ce qui ne s'était jamais vu au premier tour d'une Coupe du Mans souvent on a 2-3-0-0 mais là les équipes ont été 13 donc là il y a vraiment une vraie volonté de marquer une vraie volonté de marquer et pour la première fois aussi depuis longtemps on a 3 joueurs on a un joueur qui a marqué 5 buts au cours du premier tour c'est Harry Kane ça ne s'est jamais produit ça ne s'était plus produit depuis 1958 depuis juste Fontaine et on a Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo qui ont 4 buts et pour savoir aussi que Romelu Lukaku est le premier joueur depuis Diego Maradona à marquer à réaliser 2 doublés d'affilée dans 2 matchs de Coupe du Mans donc il va avoir des bons stats il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge donc à lui de continuer à jouer il a le Japon et puis il aura sûrement le Brésil en quart de finale et puis Est-ce que vous dites Anthony Moujungi pour terminer que les Africains vont se ranger derrière l'équipe de France sans doute Je vais raconter une blague J'ai un ami qui m'a fait rire ce matin en disant en écrivant de toute façon les équipes africaines ne sont pas toutes élimines il nous reste une équipe c'est la force ça fait rire en même temps ça renvoie à certains certains comment dire c'est des des propos tenus par d'autres personnes qui sont contre ce mélange de dire que mais il va aussi de ce lien particulier parce qu'au sein de l'équipe on a des joueurs qui sont d'origine africaine tout en restant français C'est plus la France qui a quand même pas mal Un autre ami m'avait dit également signalé qu'en dehors du Japon de la Corée de la Pologne au moins 3-4 pays chaque pays avait son noir Tout de suite chaque pays avait son noir chaque pays avait un joueur c'est peut-être moi qui m'a si mal exprimé chaque pays avait un joueur d'origine africaine d'origine antillaise pour le cas des anglais pour la Colombie c'est pas surprenant la Colombie est dans une configuration où depuis avec l'esclavage j'ai vu les Danois aussi les Danois le joueur Danois le joueur noir Danois il est d'origine ougandais il a une histoire extraordinaire il est d'origine sud sudanaise il est né dans un camp de réfugiés en Ouganda il s'appelle Johansson non le Danois s'appelle Sisto Sisto il est né dans un camp de réfugiés en Ouganda et en Ouganda il est d'origine sud-soudanaise ses parents ont obtenu l'asile politique au Danemark il a grandi au Danemark il est devenu international dans le Danemark très bien c'est le nouveau monde c'est le monde c'est vraiment une dernière question c'est Moussala qui nous suit de Dakar qui pose la question du système VAR on a déjà répondu il faut rapidement lui faire une réponse pour dire qu'est-ce que vous pensez du système VAR est-ce que ça ne profite qu'aux grandes nations Moussala bien sûr et Sénégalais donc c'est bien normal qu'il soit inquiet par rapport à l'élimination de son équipe nationale je ne pense pas je ne pense pas que ça profite uniquement au grand puisque le premier but coréen contre l'Allemagne on a fait recours au VAR l'Allemagne est un grand l'arbitre aurait pu dire si je donne le but l'Allemagne sera éliminé mais l'arbitre a donné le but parce que c'était valable le Brésil a eu un penalti contre le Costa Rica l'arbitre l'a annulé parce que l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas penalti donc ça ne profite pas uniquement au grand ça profite c'est à l'arbitre de juger si l'action mérite d'être sifflée comme penalti ou bu je ne pense pas qu'il y a une idée au départ il n'y a pas de complot derrière ça ne profite pas c'est comme on l'habitude de dire le bénéfice du doute doit profiter souvent à la défense et non à l'attaque parce que si ça profite à l'attaque il y a bu donc là à l'arbitre de juger si l'action mérite s'il y a bu ou s'il y a penalti il n'y a pas à être grand ou après être petit je pense que pour Moussa il faut laisser le temps peut-être au système qu'on soit d'accord ou pas je suis le premier je viens de le dire que j'aurais aimé qu'on continue avec les erreurs d'arbitrage les erreurs humaines mais puisque la société évolue il y a 20 ans 30 ans on n'avait pas internet on n'avait pas toutes les applications qu'on a maintenant donc il faut évoluer personne ne dit que je n'utilise pas les GPS quand je veux me déplacer c'est devenu naturel donc un jour le val également sera naturel à moins de l'arbitre à moins de l'arbitre de toutes ces politiques voilà donc nous Yungi il faut quand même dire aux gens qui nous suivent qu'il y a désormais un rendez-vous quotidien c'est normal tout d'après-marche à partir de demain donc il y aura un avant et après une lecture pour échanger avec vous donc soit écalé autour de toutes les façons on ferait passer un message pour donner l'air exact à laquelle se feront ces petits échanges quand on fait c'est avant le match c'est avant le match c'est le match commence à 16h on pourrait se dire 15h une heure avant on discute longtemps autour du foot pour présenter les affiches et puis 30 minutes après match pour les impressions voilà encore merci Anthony Yungi merci voilà mesdames je vous avais suivi donc cette première gazette du mondial Russie 2018 avec Anthony Yungi que vous retrouverez désormais pour les avants et les après-marches à partir de demain merci à vous qui avez été très très nombreux à vous Ariane Samba Van Manchette Moussalai et tous les autres qui étaient là merci à Anthony Yungi d'avoir pris le temps de nous donner tous ces éléments pour que nous entrions de meilleure manière dans cette compétition et surtout que nous apprécions aussi d'avoir de notre côté des gens qui peuvent analyser ces maths avec une parole aussi officielle et surtout une connaissance du jeu et de ces compétitions merci encore portez-vous bien nous nous retrouvons la prochaine fois et surtout demain vous retrouverez Anthony Yungi au revoir Sous-titrage ST' 501